Le Dregger Interlock 7000 est un dispositif Le Dregger Interlock 8000 est un dispositif Le Professeur Andreas Lemeier est président du Comité de normalisation de l'alcoolémie dans l'air expiré Il surveira le test du point de vue scientifique Alexander Sarcileni est le chef de produit responsable de l'Interlock 7000 Il n'a aucun doute sur la fiabilité, la rapidité et la simplicité d'utilisation du dispositif Après une brève présentation, Björn est prié de souffler une première fois dans l'appareil Pour résumer, mettez le contact, soufflez, c'est tout Démarrez comme d'habitude et conduisez en toute sécurité Bonne route Eh bien, ça a été rapide Voilà, il est parti Les chiffres publiés récemment en Europe montrent l'urgente nécessité à prendre des mesures contre l'alcool au volant Le Comité européen sur la sécurité routière de Bruxelles se bat depuis des années pour augmenter la sécurité au volant Antonio Avenozo est concerné par cette thématique au quotidien Pas moins de 5600 V humaines pourraient être sauvées tous les ans si tous les conducteurs respectaient la réglementation sur l'alcool au volant C'est pourquoi il faut prendre un maximum de mesures pour pénaliser la conduite sous l'influence de l'alcool Tout d'abord et avant tout, nous avons besoin d'un seuil d'alcoolémie toléré uniforme dans l'Union européenne, un seuil très bas et si possible égal à zéro Il faut également exploiter les possibilités technologiques actuelles Les dispositifs antidémarrage se sont avérés particulièrement performants et nous devons les utiliser à grande échelle au sein de l'Union européenne Par exemple, il serait souhaitable que l'Union européenne légifère l'utilisation de systèmes antidémarrage dans le domaine du transport commercial Rejoignons Björn Räger qui a atteint sa première destination Véhicules à l'arrêt Contrôle d'entrée sur site Le temps passe Parfois, nous sommes vraiment pressés et les collègues dans la file derrière moi veulent aussi avancer Donc si je devais souffler à chaque fois ? Mais ça marche vraiment, super ! C'est juste, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'Interlog 7000 à chaque arrêt Le temps de démarrage libre ne s'est pas encore écoulé et Björn peut partir immédiatement Au début, je pensais que c'était un téléphone portable à cause de la ressemblance En fin de compte, il n'y a pas grand chose à faire Monter dans le camion, mettre le contact, souffler et démarrer Finalement, c'est facile à utiliser Le moment est venu de passer le test qui s'avérera décisif Pour ne prendre aucun risque, le camion est dirigé vers une zone sécurisée Björn va consommer de l'alcool et essayer de tromper l'Interlog 7000 Ceci ne plaît pas particulièrement à Björn car il boit très rarement de l'alcool en semaine Peu de temps après, la liqueur fait son effet L'alco-test affiche 0,31 et Björn est visiblement sous influence de l'alcool Habituellement, je ne consomme pas d'alcool Normalement, je ne bois jamais d'alcool de ce genre Le taux d'alcool mesuré dans l'air expiré par Björn a augmenté Les deux hommes se dirigent vers le camion Et Björn va tenter de démarrer sous le regard de son superviseur L'Interlog 7000 fait son travail Il est impossible de démarrer le véhicule Il ne démarre pas Oui, M. Räger, comme vous avez pu le constater Le dispositif a détecté votre consommation d'alcool Il vous a empêché de démarrer le moteur et de bouger le véhicule C'est exactement ce qui était prévu Vous ne pourrez pas souffler dans l'appareil avant un certain temps Ensuite, l'appareil décidera si vous êtes en état de conduire ou non Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons voir si vous êtes en mesure de tromper l'appareil Björn Räger essaye tout d'abord avec une pompe à vélo classique Un adaptateur en pâte à modeler est collé sur l'embout buccal de l'Interlog 7000 Maintenant, c'est le moment de pomper Mais malgré tous les essais de Björn, le résultat est le même L'Interlog 7000 détecte une tentative de manipulation Björn utilise alors une pompe électrique Mais là encore, sans succès Même s'il se rince la bouche avant de souffler, il n'y a rien à faire Bonne idée, mais cela ne marche pas Björn a eu la possibilité de tester amplement l'Interlog 7000 Sa conclusion ? Eh bien, en tant que routier professionnel, je suis agréablement surpris par l'appareil Il était rapidement prêt à l'emploi, rapide, sûr et facile à utiliser Je pense que je pourrais tout à fait l'utiliser dans mon travail au quotidien L'Interlog 7000 a réussi le test dans des conditions réelles Et pour une fois, Björn prendra le taxi pour rentrer chez lui Sous-titrage Société Radio-Canada